Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Good afternoon, everyone. Mon nom est Antonia Mayoni et je suis présidente de la Fédération des Humanités et des Sciences humaines du Canada. Et je suis très contente d'être ici à Québec, de retour à Québec, qui est tout près de mon alma mater, Université Laval. Alors, je suis très contente. Merci beaucoup tout le monde d'être ici cet après-midi. The Federation for the Humanities and Social Sciences is so very pleased to be hosting this big thinking lecture here today in Québec City. And I'd like to thank the Royal Society of Canada for allowing us to be part of your annual general meeting at this lovely venue. And merci beaucoup de choisir toujours des places aussi magnifiques. Et vraiment, être de retour à Québec est une occasion en or pour nous tous. At the Federation, we look forward to growing our relationship and means of collaboration with the Royal Society of Canada, given our shared interests on so many research fronts. and I think we saw a great example of that this morning with the incredibly enthusiastic and productive new members of the College. Congratulations to all of you once again. Je suis très heureuse de vous accueillir cet après-midi pour cette causerie Voix Grand, qui fait partie d'une série qui rapproche le grand public et la communauté de recherche en sciences humaines afin de rendre compte des décisions politiques qui affectent le quotidien des Canadiens. The Federation hosts big thinking lectures on a number of occasions throughout the year. On the road, as we like to say, as we are here today. On Parliament Hill six times a year. And I think two of our most recent big thinking speakers are here. Jim Miller, I know, and Guy Laforet, who are on Parliament Hill with us this fall. And of course, during our annual Congress. And we're very pleased to note the exceptional participation of our Congress hosts for 2015. The Congress of the Humanities and Social Sciences will be held at the University of Ottawa from May 30th to June 5th. Et en fait, cet après-midi, nous avons des délégués de l'Université d'Ottawa avec nous. J'aimerais noter la présence de Mona Nehmer, vice-présidente à la recherche, Ruby Heap, vice-présidente adjointe, et qui est aussi la personne qui est responsable du Congrès 2015. J'aimerais aussi dire qu'on a avec nous deux anciens présidents, on a plusieurs anciens présidents de la fédération, mais on a deux qui parviennent de l'Université d'Ottawa, Chad Gaffield et Nathalie Desrosiers. Merci à tous d'être avec nous cet après-midi. Je'd like to thank the University of Ottawa et, indeed, all of our university partners for working with the Federation to bring these Congresses to these Canadian universities year after year. My primary role here today is not to talk about the Congress or about the Federation, however, but to introduce this afternoon's speaker, Shana Popluck. We are very grateful to Shana for accepting this invitation to speak. She is very well-known in her field and across Canada as an accomplished sociolinguist with a Canada Research Chair in Linguistics and a professorship at the University of Ottawa. She is a Fellow of the Royal Society of Canada and a 2005 recipient of the Society's Chavot Medal, among many other honours, and was inducted as a member of the Order of Canada this year. Congratulations, Shana. Socio-linguist de renommée internationale, Shana étudie la langue telle qu'elle est parlée, en particulier dans le contexte du bilinguisme et des langues minoritaires à travers le Canada. Elle applique, en faisant, des méthodes d'analyse novatrices à l'étude de bases de données uniques et de paroles spontanées pour retracer l'évolution de variétés linguistiques à l'intérieur de leur contexte social, historique et linguistique. Shana's research has looked at what is perceived as standard language usage compared to the actual usage of real people, that's us, and has been a catalyst for research that documents the impacts of one's peer group and speech community in setting and maintaining linguistic norms. Nous sommes un pays bilingue. Entre nous, nous sommes bilingues. Et j'étais super content de voir ce matin que les nouveaux membres du Collège ont tous parlé dans les deux langues officielles. Ça a été vraiment un beau spectacle. C'est donc avec un grand plaisir que je vous présente notre conférencière pour cette conférence Voix Grand, qui est par année par la Fédération des Sciences Humaines, ladies and gentlemen, Professor Shana Poplak. Merci, Antonia, et merci à vous tous. C'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. There are some things that we just don't say in polite society. We don't comment out loud anyway about people's race, ethnicity, or religion. We don't make fun of the poor or of the uneducated, and we try not to insult other people's political sensibilities. But there's one place that we just don't hold back, and that's language. Everybody has a language, and everybody has an opinion about what's good language and what's bad. How does this come about? Well, for one way of speaking to be right and another way to be wrong, there have to be at least two ways of saying something. And this turns out to be a core property of speech. Linguists call it inherent variability, or different ways of saying the same thing. And this variability exists at every level of linguistic structure. Here's an example from the sound system. I mean, when I'm talking franglais... Compare that with... And I said, if things don't change around here, I'm getting out of here. From a scientific linguistic point of view, these variant expressions are equivalent in the sense that they are both equally effective at transmitting the referential message we want to convey. So, whether I say I'm talking... Sorry... Whether I say I'm talking or I'm getting, there is no problem with interpreting that the activity is ongoing, which is what the ing suffix means in English. Here's an example of variability in the morphosyntax. At Anderson, there wasn't really too many arguments over that. Everyone, like, pretty much made a big joke about any clicks there were about that. So, here too, whether we say there were clicks with subject-verb agreement, or there wasn't arguments without, we all understand that the object is plural. So, linguistically speaking, the pairs of forms convey the same information. But from a social perspective, that is far from the case. In fact, when we're faced with the choice between alternatives like these, most of us will identify some of them as right, and some as wrong. Or at the very least, some as superior, and others to be avoided at all costs. Now, have a look at these alternate ways of reporting what was said. And now, nowadays, a tooth fairy gives out, like, five dollar bills. I'm like, I used to get a quarter if I was like... As compared to... People notice it when I go over to Ontario. They say, you're not from here, are you? I'm betting that most of you would argue that I'm like, I used to get a quarter, is a flighty, silly way of reporting speech. Maybe used by young California girls or something. And that say is the right way. And we feel this way even though research has shown that people under 30 use this be like quotative well over 90% of the time in the entire English speaking world. To the extent that it's actually ousting the more conservative verb say. And we don't even know if say will be around in a generation or two. How about these alternate ways of negating a sentence? And when I hear these mothers say, well, I can't do nothing with my child. Oh, I want to cry. But then next semester, I can't take anything extra because we have a stage at the end, like with the compressed semester. If you're like me, you probably learned that double negatives, like I can't do nothing, are wrong. Maybe that they're illogical because two negatives make a positive. And we don't pay attention to the fact that these double negatives have been with us since Middle English, at least. They are perfectly standard. In fact, they are required in French and in all the other Romance languages. So if these variant forms are equivalent from a communicative perspective, where do these shared ideas about what is right and what is wrong, what's good and what's bad come from? Well, they are the product of standardization, which is the process of selecting one of a set of competing forms and ratifying it as correct. The aim of standardization is to fix the language in some pure, uniform, perfect state. And this, in turn, entails eradicating the kind of linguistic variability I've been showing you and resisting language change. The prescribed uses are then imposed and diffused by normative institutions like schools, grammar books, and language academies, like the Académie Française and, of course, our own Office Québécois de la langue Française. And this is how they eventually filter down into the collective consciousness. The problem is that when you study how language is actually spoken on the ground, even by the most highly educated individuals, you'll soon discover that it is replete with variability, like I just showed you. And that for the most part, the variant forms are not used according to the way the authorities prescribe. In other words, even if we know what the grammatical rules are, and as I'm going to show you, that is rarely the case, we don't follow them. For example, here are two very well-known prescriptive rules, and they are broken almost all the time. According to our research, about 80% of the populace uses si j'aurais resté instead of the prescribed si j'avais resté. There's things that I learned that right now people are paying good money for. And when it comes to ending a sentence with a preposition, those rates rise to about 99.5%, as opposed to saying there's things that I learned, let me see if I can do this, there's things I learned for which people are paying good money right now. Nobody says that. So this question, can everybody be wrong? This question prompted me and my team of researchers at the sociolinguistics lab at the University of Ottawa to investigate just what the standard is, how successful our normative institutions have been at promulgating it, and whether anyone, in fact, speaks it. And these are the questions that I invite you to explore with me today. What I want to do is share some results of an ongoing project confronting prescription, what the grammars tell us to do, with praxis, what we actually do in the course of our everyday speech. And I'm going to exemplify with French, but I want to stress that what I have to say applies to every language that a grammar book has ever been written about. There's a stranded preposition, by the way. In other words, every language that has a tradition of standardization. And all of the work I'm going to report on is the fruit of a joint effort with Nathalie Dion and many students and associates who participated in the collection, transcription, extraction, coding, and analysis of tens of thousands of tokens of data that form the basis of what I'm going to report on. And I should stress right now that every one of those tokens, and indeed every example that you heard and the examples that you're going to hear, were extracted verbatim from the spontaneous conversations of ordinary people like you and me under strict ethical guidelines, of course. And these represent scientifically sampled portions of the relevant populations. On s'est proposé donc de retracer l'évolution du discours normatif et pour ce faire, on a créé une base de données unique en son genre de plus de 160 grammaires françaises publiées depuis le 16e siècle. Tant ce corpus comme notre façon de l'exploiter sont un peu inattendu. Pourquoi? Normalement, on consulte une grammaire pour savoir comment conjuguer un verbe ou où placer un adverbe. Nous, par contre, on s'en sert d'abord pour vérifier l'existence préalable de la variabilité. Ici, par exemple, le fait que le grammairien dit que les gens ne savent pas s'il faut employer avoir ou être dans les temps composés laisse entendre qu'à l'époque, on disait les deux, donc qu'il y avait de la variabilité. On s'en sert aussi pour dater les variantes. Ici, on peut déduire que cette variation entre avoir et être existait déjà en 1675 et probablement bien avant. Il nous renseigne aussi sur la variante que les grammairiens préfèrent. Donc, si c'est une faute que de dire j'ai allé, j'ai arrivé, on peut déduire que c'est probablement correct de dire je suis allé, je suis arrivé. Et finalement, l'évaluation sociale des variantes et ici, on voit que la personne et tous les autres qui disent si j'aurais su au lieu de si j'avais su sont du peuple. Ce qu'on veut faire, c'est confronter ces injonctions normatives avec l'usage contemporain et ancien pour établir jusqu'à quel point l'un influence l'autre. Et pour illustrer cette démarche, j'aimerais prendre comme exemple l'expression variable du temps futur en français. J'ai choisi le futur parce qu'il témoigne de beaucoup de variabilité qui existe depuis des siècles. Les variantes sont toutes acceptables d'un point de vue normatif, bien que seulement dans certains contextes, comme vous allez voir, et que nous nous servons tous de chacune d'entre elles. Les variantes en question, ce sont le futur simple, comme dans cet exemple. Oui, je lui ai dit « laisse faire, on ira en mêle ». Oups, let's see. Il va dire « bien, demain… » Oui, pardon, pardon. Ok, je vais essayer encore. Il va dire « bien, demain… » Oui, je lui ai dit « laisse faire, on ira en mêle demain matin. » Ok, « ira », c'est le futur simple. Il y a aussi ce qu'on appelle le futur périphrastique. Il va dire « bien, demain, tu vas aller au bingo, tu vas gagner ». C'est un futur formé avec « aller », tu vas aller, tu vas gagner. Il y a aussi le futur à valeur de… le présent à valeur de futur. Et si je vais, demain matin, chez vous. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces façons d'exprimer le futur? Et si oui, pourquoi? Pour répondre, on a dépouillé systématiquement toutes nos grammaires pour extraire chaque mention concernant l'expression du futur et en faire une méta-analyse à travers le temps. Voici des exemples du genre de mention qui nous intéressent. Par exemple, on devrait en bonne logique employer le futur simple lorsqu'on est sûr de son fait ou le futur périphrastique présente la réalisation du procès comme plus assuré. Ce genre de mention. Et ensuite, on a divisé nos résultats sur cinq périodes allant du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre, tracer l'évolution du discours normatif à travers le temps. Alors, peut-être le résultat le plus frappant de cet exercice, c'est la découverte que la tradition normative refuse d'admettre que les trois formes sont en fait interchangeables. Au contraire, leur façon de régler ou de fixer la langue exige une symétrie entre forme et fonction. À chaque forme correspondrait une seule fonction, contexte ou sens. Et pour atteindre cet idéal, il faut nier la variabilité. Et pour ce faire, les grammariens, on a trouvé, adoptent trois grandes stratégies. Soit ils ne tiennent pas compte tout simplement de l'une des variantes. Comme ici, le grammariens Girard n'invoque que le futur simple pour exprimer le futur. Ou bien ils stigmatisent une ou plusieurs des variantes en la qualifiant d'étrangère, enfantine, belge, appartenant aux… Je vous assure, ça revient très souvent. Appartenant aux classes sociales inférieures ou, dans le meilleur des cas, familières. Et ça, c'est la stratégie que Beno et Fabre ont employé ici pour décrire le futur périphrastique. Ou enfin, ils tentent d'éliminer la variabilité en assignant à chaque forme une interprétation ou un contexte propre. C'est-à-dire qu'au lieu d'admettre que les formes expriment toutes la même chose, ils prétendent que chacune a une fonction différente. Ici, par exemple, on nous explique qu'un énoncé formulé avec le futur simple véhicule l'idée que la prédication a un potentiel de réalisation moins certain que s'il avait été formulé avec le périphrastique. Je voudrais m'attarder à cette troisième stratégie, soit la quête de symétrie entre forme et sens ou fonction, parce qu'en fait, elle incarne l'essence même du discours normatif sur l'expression du futur et sur beaucoup d'autres phénomènes grammaticaux en français. Ce tableau, un peu chaotique, je l'avoue, résume toutes les nuances sémantiques et les contextes discursifs associés aux variantes au cours de cinq siècles de tradition normative. Les nuances apparaissent sur l'axe vertical et l'axe horizontal représente la ligne du temps et chaque colonne correspond à une grammaire. Un carré indique quelle grammaire a mentionné le sens ou le contexte en question. Et ces données quantitatives sont à la base de toutes les analyses que je vais vous présenter. Alors, j'attire votre attention sur plusieurs éléments inattendus de ce tableau. D'abord, chacune des variantes reçoit beaucoup, beaucoup d'interprétations et d'attributions distinctes. Il y en a 20 pour le futur simple, 19 pour le futur périphrastique et 14 pour le présent à valeur de futur. Est-ce que ces variantes sont vraiment employées de la sorte? Si oui, on s'attendrait à au moins un minimum d'uniformité dans les associations entre forme et sens à travers le temps. Or, seulement une de ces associations a persisté le long de toutes les périodes. C'est celle entre le futur périphrastique et la proximité dans le temps. Ça, c'est la tranche rose. Ici, je parle de l'idée que la variante périphrastique véhicule une notion de futur proche. La plupart des autres associations sont idiosyncrasiques. Ça, c'est les portions jaunes. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été mentionnées ni avant ni après la période en question. Mais je pense que le résultat le plus surprenant a trait au manque de consensus, que ce soit entre grammaires ou au sein d'un même ouvrage, quant aux interprétations associées à chaque variante. Parce que même si chacune est présentée comme si elle était isomorphe avec une forme particulière, notre analyse révèle que la même signification est souvent associée à deux ou même à toutes les trois variantes. Et encore pire, on attribue parfois à une variante des sens contradictoires. Ainsi, le futur simple exprimerait à la fois la certitude et le doute, l'espoir et la peur, et la neutralité, ainsi que des sens très, très spécifiques. Et ceci est vrai non seulement au sein d'une même période, mais aussi au sein d'une même grammaire. Par exemple, le futur simple est considéré par Dubois comme ayant une valeur de progressif et de non progressif, par Lavaux comme étant déterminé et non déterminé et par Sylvestre de Sassy comme indéfini et défini. Et même la relation avec la distance temporelle est contradictoire parce que chaque variante a été associée par au moins un grammairien, autant avec le futur proche que le futur lointain. Voici pour le futur simple, exige une distance avec le présent à un moment futur, mais très proche. Même chose pour le futur périphrastique, souvent un futur proche, parfois un futur plus lointain. Ça, c'est Grevis qui l'a dit d'ailleurs. Et même chose pour le présent. La valeur qui obtient le plus haut taux d'accord entre grammaires pour le futur simple, c'est celle de la neutralité. L'idée qu'une chose va se produire tout simplement. Mais, remarquez, cet accord se chiffre à peine à 13 %, ce qui veut dire que 87 % des grammariens croient autre chose, mais ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur quoi. Il y a beaucoup plus d'accord en ce qui concerne le futur périphrastique parce que 59 % des grammaires lui associent la signification de proximité. Ok, let's see how well these grammatical prescriptions capture the way the variant forms are actually used in the expression of future temporal reference. To find out, we studied the spontaneous speech of francophones native to the Ottawa-Gatineau region. Those of you who were paying close attention to the examples I played earlier might already have suspected that usage facts were not necessarily going to cooperate with prescription, since all of the variants co-occur in the exact same context. Here, the context of proximate future demand. Are these just isolated occurrences or is it a regular pattern? To find out, our team extracted thousands of references to the future from the millions of words making up the Ottawa-Hull French corpus. And we analyzed them and a first result was that almost all reference to the future is made via only one variant. Not the simple future, but the paraphrastic. So why do people even bother with the others? Well, we model the choice mechanism by means of multivariant analyses. And this table displays such analyses of the factors contributing to the selection of the simple, paraphrastic, and future-at-present variants, respectively, in nearly 4,000 utterances making reference to future time. Right now, I'm just going to call your attention to two of them. First, let's look at temporal distance. Sorry. We saw that the association of the paraphrastic with proximity was the major area of agreement among grammarians. But in contemporary speech, temporal distance is not statistically significant. That means it has no effect on variant choice. On the other hand, by far, the most important predictor of variant choice is contributed by negation of the future eventuality. The simple future is overwhelmingly preferred in negative contexts. Here's an example of what I mean. So when the sentence is affirmative, Il va voir, use the paraphrastic, il va voir, use the paraphrastic, il va encore parler, use the paraphrastic, but when it's in the negative, il parleront pas l'anglais, the simple future. This spectacular contribution of negation, it has a probability of .99, was not even acknowledged by grammarians. So what we have is that the major prescriptive injunction, which says use the paraphrastic to express proximity, does not apply to speech, while the major pattern for speech, use the simple future in negative contexts and the paraphrastic future everywhere else, is absent from grammars. So what's going on here? Well, when we first discovered these two effects, we figured they have to be recent changes. Mais pour confirmer s'il y a eu changement, il faut remonter dans le passé. Et c'est ce que Nathalie Dion et moi avons fait à partir d'un autre corpus logé au Labo de sociolinguistique, qu'on a baptisé Les Récits du Français Québécois d'autrefois. Et c'est un échantillon d'enregistrement fait par les folkloristes Luc Lacourcière, et c'est Luc lui-même dans les deux photos, et Carmen Roy aussi, avec des Québécois nés pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Une comparaison avec nos données du 20e siècle nous permet de mesurer l'évolution de l'expression du futur dans le parlé sur une période de 119 ans en temps réel. On a trouvé que les locuteurs du 19e utilisaient déjà les mêmes trois variantes dans les mêmes contextes. Et voici quelques exemples. Il sera pendu à 10 heures de mon matin devant mon château. Ben non, il va peut-être pendu à 10 heures de mon matin devant mon château. Il va être pendu à 10 heures de mon matin. Ça n'est pas bon, mais vous pouvez voir qu'il y a les trois variantes là. Et ces variantes étaient même distribuées grosso modo de la même manière au 19e, ça c'est les colonnes rouges, qu'aujourd'hui, malgré la hausse importante de la variante périphrastique de nos jours, je vous rappelle, c'est celle que les grammariens considèrent comme familière, et la baisse correspondante du futur simple qui pour les grammariens est le futur type. Quelles conditions régissent le choix des variantes au 19e ? On a reproduit notre analyse du parler contemporain avec les données du 19e et les résultats se trouvent à la gauche du tableau. Les facteurs qui contribuent au choix d'une variante sont essentiellement les mêmes, ce qui indique que les principales contraintes à l'œuvre aujourd'hui étaient déjà en place il y a plus d'un siècle. Et notamment, la polarité négative était déjà le facteur le plus important. Cet effet est donc loin d'être une innovation. Et cette dame, que vous allez entendre, née en 1876, illustre parfaitement cette contrainte. Merci. 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 . Merci. 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 Everybody is. And since we have to understand, a wide variety of contexts and conditions prescribed to govern variant choice are simply not operative in speech. On the other hand, we were able to uncover a whole set of implicit variable constraints, which demonstrably do play a role in expressing future temporal reference. Speakers may not be able to state what they are, but we all follow them. Just look at the negative effect, nobody ever taught it, nobody ever sat down and learned it explicitly, but everybody does it. And lest you think that this is an Ottawa thing, I hasten to tell you that my sociolinguist colleagues have already replicated this French in Montreal French, in Quebec City French, and even in Parisian French. So, this is something we all do, and these things, in turn, are opaque to the grammatical tradition. So, how effective could the school be in transmitting prescriptively sanctioned forms? We address this question indirectly by comparing two stages of French spoken by individuals with very different levels of formal instruction. Most of the contemporary speakers enjoy a high level of education, while their older rural counterparts had little or none. If our teaching methods are working, then the speech of the more educated should most closely approximate the standard. But this is not what we found. The benefit of schooling has not encouraged contemporary speakers to express future temporal reference any differently from the rural Quebecois born a century earlier. So, grammatical injunctions have had no palpable effect on the expression of future temporal reference in speech. And I'll just skip ahead to tell you that we have found the exact same result for about a dozen other variables as well. The take-home message is that the standard is not a surrogate for the language. It fails to capture the facts of actual usage, while at the same time leading us down the garden path of trying to associate with each form a unique reading or context. And nor is it a reliable benchmark for assessing change. It follows that spoken French is not standard French with mistakes. Concluons sur une ou deux questions qui sont nées de ce travail. Premièrement, d'où viennent les intuitions expertes sur la grammaire française qui alimentent le discours normatif que nous avons analysé? Bien, certains d'entre elles viennent du désir de ratifier la langue française en la rendant conforme à des modèles classiques comme le modèle du latin et du grec. Les grammairiens de Port-Royal, qui déjà en 1660 s'efforçaient à distinguer les variantes, ont décidé par exemple d'associer cette forme périphrastique au paulo post futurum grec, qui lui était employé pour une action immédiate. Un siècle plus tard, l'abbé Antonini, en traduisant du grec, baptisa la variante périphrastique le futur prochain. Aujourd'hui, on l'appelle le futur proche. Et depuis ce moment-là, les grammairiens s'efforcent de lui faire mériter son nom. D'autres intuitions encore proviennent de l'effort de faire régner de l'ordre sur ce qui est perçu comme un chaos de variabilité linguistique. Pour y arriver, on insiste que chacune des formes concurrentes ait un sens ou un contexte qui lui est propre. Mais nous avons démontré que ces efforts de classification sont arbitraires et contradictoires. Cela de façon non pas occasionnelle, mais massive. Comparé maintenant avec les règles systématiques, même si implicites, qui gouvernent la structure, la référence au futur dans la langue parlée. Elles sont hautement structurées, respectées à travers toute la communauté et elles restent stables pendant de longues périodes de temps. Pourquoi les grammaires sont-elles restées sourdes à cette structure de la langue parlée? Je pense que parce que, autrement, ce serait contraire à un autre de ses mandats, celui de transmettre l'idéologie d'une langue correcte. Voilà un effort qui, contrairement à la transmission des composantes spécifiques de cette langue correcte, a rencontré énormément de succès. Il est clair que c'est de là que nous tirons nos opinions sur ce qui est censé être correct ou incorrect, ce qui est bon, ce qui est mauvais, même si, paradoxalement, nous ne suivons pas ces règles nous-mêmes. Et en fait, nous ne pouvons vraiment pas le faire, car notre façon de parler, tout comme notre façon de nous habiller et un grand nombre de nos autres comportements, doit se conformer aux normes de la communauté dans laquelle nous nous trouvons. Et ceci, c'est ceci qui mène à son tour au gouffre énorme et croissant entre la langue soi-disant standard et la langue que nous parlons. Merci. 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 Alors, merci beaucoup, Mme Poplac, pour cette présentation très savante, très bien documentée et présentée avec beaucoup de passion. et je pense que je me fais le porte-parole de l'Assemblée ici pour vous remercier bien chaleureusement. Vous nous avez présenté vraiment un modèle de communication à la fois scientifique, mais aussi bien vulgarisé pour que nous puissions suivre votre argumentation. Alors, merci aussi à la Fédération des sciences humaines et à l'Université d'Ottawa qui ont rendu possible votre venue et ce dîner que nous avons pris à votre compagnie. Alors, avant que vous ne quittiez, j'aimerais vous rappeler que l'Assemblée générale annuelle débute dans 30 minutes au salon Frontenac, qui est situé juste de l'autre côté du hall. Je vous rappelle aussi que si vous avez acheté des billets pour le banquet inaugural du collège ou pour le gala, vous pouvez vous les procurer à la table d'inscription. Alors, before you leave, I remind you that the annual business meeting of the Royal Society will commence in 30 minutes across the hall in the Frontenac room. Also, if you have reserved tickets for the banquet or the gala, please visit the registration table to pick up them. Alors, bonne continuation dans vos échanges et bonne suite dans vos activités. Alors, au plaisir de vous côtoyer de nouveau. Ah, bon. Bon, on m'a dit qu'il y a une période de questions, alors je suis allé trop vite dans les remerciements, c'est ça. Alors, bien, joignez-vous ici. Alors, je vais… allez. Est-ce qu'il fonctionne? Donc, si vous avez des questions, bien, il y a quelqu'un qui va aller avec le micro. Écoutez, j'ai accepté avec grand plaisir d'être la modératrice pour la période de questions. Est-ce qu'on a encore le même temps à louer ou plus loin? Alors, je suis Ruby de l'Université d'Ottawa et je félicite ma collègue Shana pour ce stimulant, cette stimulante présentation. C'est toujours avec grande passion que Shana parle de sa recherche. Et ce que je trouve fascinant, c'est quand on se parle, elle et moi, c'est non seulement, évidemment, d'entendre parler des conclusions de ses travaux, mais de la façon de faire de la sociolinguistique. L'histoire est prépondérante. Comme historienne, évidemment, je trouve ça très important. Et aussi, évidemment, vous avez vu les photos avec ses étudiantes. Et la masse, la masse de données, le large corpus qu'abrite son laboratoire sociolinguistique. Alors, merci beaucoup et merci à la Société royale et à la Fédération d'avoir amené Shana Poplak ici parmi vous. Alors, je vais passer tout de suite. Je vais ouvrir la salle aux questions. J'espère qu'il y en a. J'ai vu des gens qui écrivaient. Donc, si je peux demander de vous présenter, levez la main et vous présentez et posez votre question. Alors, Nathalie ? Nathalie Desrosiers, faculté de droit, Common Law, Université d'Ottawa. Quand je vous ai entendu, moi, je suis allée au couvent et donc j'ai eu beaucoup de grammaire et on pensait toujours que la grammaire, c'était pour la langue écrite. On avait le droit de parler le français. On voulait qu'on parle un français correct, mais vraiment, la grammaire était utilisée pour limiter notre choix et pour effectuer une standardisation au niveau de l'écrit. Est-ce que c'est, est-ce que ça se démontre par votre recherche ? Je pense que la grammaire devrait être pour la langue écrite et ce que nous avons trouvé, c'est que la langue écrite maintenant en français devient tellement différente de la langue parlée. On se demande pourquoi cette énorme divergence, mais je pense qu'on a, on a pris, on a pris intérêt à faire ce genre de recherche parce qu'on trouve que les gens qui font ce genre de choses, si j'aurais vu, etc., sont mal vus par d'autres personnes. Il y a beaucoup d'éléments non-standards en français et dans toutes les langues, notamment toutes les choses que je vous ai montrées au début en anglais. Quand les gens disent ces choses, il y en a qui pensent qu'il y a quelque chose qui cloche et notamment qui ne sont pas instruits alors qu'on trouve ça chez des universitaires, chez des profs d'université, etc. Donc, c'est ça, même s'ils ont une existence historique très, très stricte. Ok, so, I think I saw, you got a microphone? Alors, Guy Laforet de l'Université Laval, bravo pour cette très belle présentation. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on trouve des conclusions semblables en sociolinguistique comparé dans d'autres grandes langues occidentales, italien, espagnol, anglais, allemand? Je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu. Est-ce qu'on trouve les mêmes conclusions dans les autres? Absolument. Absolument. C'est une réponse claire. Absolument. Oui, la même question? Oui, quelqu'un... Bien alors, Dubéis, Université Saint-Paul à Ottawa. Vous n'avez pas parlé du problème des niveaux de langue. Est-ce que vous avez considéré ce facteur? Parce que je pense que c'est un facteur extrêmement important dans la langue parlée. Parce qu'on peut parler familièrement et parler de façon plus distinguée, disons, dans certaines occasions. Alors, est-ce qu'on est plus près de la grammaire standard quand on parle dans des occasions spéciales que lorsqu'on parle familièrement? D'une part, j'essaie de montrer que ce n'est pas tout à fait clair ce que c'est que la grammaire standard. Ce qui est plus clair, c'est ce que les gens n'aiment pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand il s'agit de parler en langue standard? Ce n'est pas tout à fait clair. Moi-même, j'ai l'impression que nos idées sur la langue standard ont à voir plus avec la prononciation qu'avec des éléments de grammaire. Parce que quand on regarde les phénomènes grammaticaux très de près, non seulement ici au Canada, mais dans d'autres pays de langue française, et comme je viens de dire dans beaucoup d'autres langues, y compris certainement l'anglais, on trouve que ces formes non standards sont extrêmement ténaces. De plus en plus, maintenant, les jeunes n'ont pas recours à des formes considérées comme étant de haut niveau, même pas dans des situations où ils sont tenus de parler vraiment très bien, comme dans leur débat de fin d'année. Donc, la question, c'est de savoir si on veut insister sur ça et si oui, comment est-ce qu'on va le faire? Parce que ce qu'on a fait jusque-là, manifestement, ne fonctionne pas. Ou bien, est-ce qu'on peut passer à dire que peut-être ce n'est pas si terrible si quelqu'un dit « si j'aurais su ». Ça, ce n'est pas à moi de répondre à ça, mais je pense que quand on va prendre une décision de cette sorte, il faut être en connaissance de cause. Il faut savoir quels sont les faits et comment les gens parlent réellement dans différents contextes. Any other questions? Comments? No? Ok, well, thank you very much again, Shaina, for this wonderful presentation. And I hope you will all come to the University of Ottawa in 2015 for the Congress because we'll have other great speakers pour les conférences voir grand. Alors, we're waiting for you at the University, close to the canal. Nous faisons peau neuve à l'Université. Nous aurons un campus qui vous accueillera avec grand plaisir. So, looking forward to seeing you at Congress in a couple of months. Thank you. Thank you, Colme. Have a nice afternoon. Merci. 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 Merci.